Le Criquet Pélorin Depuis 2018, une invasion sans précédent de Criquet Pélorin s'est abattue sur plusieurs pays de l'Afrique de l'Est. La crise a touché de plein fouet le Kenya, le Soudan, l'Éthiopie et la Somalie, mettant en danger la sécurité alimentaire des populations. Le service d'information sur le Criquet Pélorin de l'AFAO a établi des prévisions quant à une possible propagation des Criquets à la région occidentale. Cela a mis en alerte la CLC Pro, la commission de lutte contre le Criquet Pélorin dans la région occidentale. Dans la région occidentale, la CLC Pro, qui regroupe dix pays de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest, a ainsi mis en place un plan d'action pour faire face à une menace susceptible de provenir de la corne d'Afrique. C'est une première dans la mesure où c'est pour la première fois qu'on met en place un plan d'action d'anticipation à une invasion agrédienne où toutes les mesures ont été prises à temps au niveau national, régional et international. Ce plan d'action a été mis en oeuvre conjointement par la CLC Pro et par le REOA, bureau sous-régional de l'AFAO pour la résilience en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Le plan d'action a consisté en deux volets bien distincts. Le renforcement des moyens de surveillance et de lutte et le renforcement des capacités humaines. Les criquets provenant des zones d'invasion doivent être localisés et éliminés le plus vite possible afin d'éviter qu'ils ne colonisent la région occidentale. Aussi, un hélicoptère a-t-il été affrété pour surveiller rapidement les milliers de kilomètres de frontières sensibles entre le Tchad et le Soudan, pays en pleine crise agrédienne. De plus, toujours dans le souci d'augmenter les capacités de surveillance et d'action éventuelles des pays, de nouveaux équipements ont été acquis, tels que véhicules, instruments de communication et matériel de campement et de traitement. En outre, dans le cadre de la solidarité régionale, des pesticides ont été acheminés du Maroc vers le Tchad et le Niger sous la coordination de la CELC Pro, ainsi que l'achat de biopesticides. Les biopesticides sont destinés à traiter les zones écologiquement sensibles. Enfin, des drones ont été mis à la disposition des équipes terrestres pour pouvoir sillonner les zones difficilement accessibles et permettre ainsi des prospections plus exhaustives. Toute infestation agrédienne non détectée est en risque de départ d'invasion. D'où l'importance d'utilisation des nouvelles technologies et notamment des droits. La consolidation des moyens de surveillance et de lutte a été doublée de formations pratiques visant à renforcer les capacités humaines. Ainsi, non seulement les agents de la lutte sur le terrain ont-ils été entraînés à l'utilisation de nouvelles technologies telles que les drones, mais ils ont également bénéficié de diverses formations les préparant à mieux répondre à une éventuelle crise agrédienne. Heureusement, la région occidentale n'a pas souffert d'infiltration importante de criquets. Mais comme dit le dicton, il vaut mieux prévenir que guérir. Le coût d'une stratégie d'anticipation nous revient largement moins cher que la réponse à une crise agrédienne. Et de cette manière, on protège en outre l'humain. Car une élite de population se rend déjà très vulnérable la perte de nos moyens de subsistance. Sous-titrage Société Radio-Canada